Musique Effectivement, nous venons en fait de matin, mais aujourd'hui nous sommes là au niveau de l'inspection d'académie de Rufisque pour la prévalidation des inscriptions des CAP au titre de l'année 2022 et année antérieure. Nous sommes en fait une équipe formée de 4 personnes, c'est-à-dire 2 du ministère de l'éducation nationale et 2 de la fonction publique. Nous sommes là pour la validation de 632 agents répartis comme suit. Donc nous avons Diamniadio avec 172, Rufisque commune avec 269 et Sangalcam avec 191. Alors le travail consiste à d'abord valider dans Mirador, nous allons utiliser deux fichiers, c'est-à-dire Mirador, mais aussi Excel pour pouvoir tout simplement les valider. Alors pour la validation, il y a deux phases, il y a ce qu'on appelle les agents qui sont validés, les agents qui sont rejetés et les agents qui sont en fait retirés. Alors on est validé, si tout le dossier est bon, alors là maintenant on valide directement. Si maintenant il manque à l'agent des notes ou bien il manque à l'agent, donc la DSA et on ne peut pas s'assurer de la véracité, donc l'agent est tout simplement, donc la candidature est rejetée pour lui permettre de compléter les notes ou bien de donner sa DSA. Si maintenant, par aventure, maintenant l'agent est rejeté, cela veut dire qu'il est inéligible. Soit il a un projet qui est en cours ou bien il a dépassé tout simplement le grade promouvable. L'agent qui est rejeté, c'est pourquoi on vous dit qu'on rejette tout simplement pour permettre à l'agent de se rattraper. Alors s'il lui manque une note, par exemple, il y a ce qu'on appelle les notes pertinentes. Les notes pertinentes, c'est la note qui permet à l'agent d'avancer, au moins pour le premier. Si par exemple l'agent est promouvable au titre de l'année 2012 par exemple, donc il doit compétir au titre de l'année 2012 et on donne les notes à partir de 2013, vous voyez que ce n'est pas bon, on peut donner les notes de 2012, 2011 ou 2010. Et dans ce cas, on ne le valide pas, mais on ne le retire pas aussi, on le rejette tout simplement. On rejette donc la candidature pour lui permettre de nous apporter la note de 2011 pour être validé à la phase contentieuse. Parce qu'il y aura une phase contentieuse qui sera consacrée tout simplement au réplificatif et au complément du dossier. Normalement, il doit être informé et pour ce qui concerne après, on va tirer l'ensemble des listes. Il y a ce qu'on appelle la liste des validés, il y a la liste des rejetés, mais aussi il y a la liste des retirés. Et si on a ces trois listes-là, l'agent doit être informé pour savoir qu'il n'est pas dans la liste des validés. Il va rechercher dans la liste des rejetés et maintenant, il pourra tout simplement compléter. Et même les BRH qui sont là sont très outillés pour faire le travail. Ils peuvent même les appeler à compléter leur dossier après la reproduction des listes. Ces trois listes-là, la liste des validés, la liste des rejetés et la liste des retirés. C'est la phase de prévalidation. Après cette phase, il y aura ce qu'on appelle la production des listes qu'on va faire sortir. Comme je vous ai dit, il y a la liste des validés. C'est ça qu'on appelle la liste des promouvables. On va sortir toutes ces listes-là pour permettre aux gens maintenant de regarder s'il y a des omissions, s'il y a des incorrections. Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de corrections parce qu'on est en train de corriger en même temps qu'on valide. Mais après cette phase et la sortie des listes, il ne reste que la phase contentieuse. Après la phase contentieuse maintenant, on remet tout ce qui a été rejeté et qui a complété leur dossier. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle la liste définitive. Donc, il y aura une liste provisoire. Après la liste provisoire, il y a ce qu'on appelle une période de contentieuse où on fait des corrections, ce qui manquait des notes, etc. On les intègre. Et après maintenant, on sort la liste définitive. Si on sort maintenant la liste définitive, alors ce qui nous attend, c'est tout simplement les assises, c'est-à-dire la commission administrative paritaire qui va se tenir au niveau du fichier central de la fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada